hydrox putain j'ai go fast les gars maintenant oh là là c'est fini c'est fini hydrox c'est terminé ah je me suis fait démolir big flolly m'ont mis une plainte je t'avais dit que j'allais venir oui je te l'avais dit mais ça me fait vraiment plaisir de te voir mon frérot oui bien sûr ah t'as vu ta belle casquette ah mama c'est pour les avocats comme ça ils viennent pas ça repousse les avocats frère tu veux venir avec ton collègue salut frérot salut salut et toi mon frérot le propriétaire le créateur du bm french date vous m'avez jamais invité ouais bah viens aussi je réponds toujours quel est le bm french date qu'est ce que c'est mon frérot en fait c'est le plus gros événement bmw de france d'accord où on réunit tous les poissonnés de bmw mini ouais donc que ce soit d'origine préparé on fait pas de chichi dessus c'est pour la passion en fait c'est vachement bien que vous incluez les mini aussi alors ça franchement c'est bien parce que après dame c'est vrai mais on n'avait pas mis ouais j'ai dit que ça serait bien qu'on a inclus quand même les mini parce que bon certes c'est c'est assez à part mais ça reste chez bmw bien sûr bien sûr et puis même tata t'en a beaucoup qui vont suivre la suite logique c'est à dire d'avoir une petite couperesse vraiment sympa puis après on a bien sûr qui sait qu'il est très très bien c'est très très bien comme voiture ouais qui est vraiment très rare ouais car ne que le proprio il l'a dit on a à peu près 3000 dans le monde et la sienne a été greffée sur l'aile 2000 c'est bien que vous incluez les mines happy cette année on a eu quand même 3000 personnes donc chaque année on augmente donc ce qui est bien c'est que l'on voit que l'événement et prendre la proportion bien sûr qui s'appelait et voilà voilà bah c'est venu on a eu babas c'est bon ça on y a trois voitures avec les tte je te jure donc c'est pour ça on commence à avoir quand même pas mal de monde vous le faites où il est où le rassaut à clastres d'accord ok mais donc c'est celui là d'accord aussi les volkswagen days à cet endroit là d'accord en fait là c'est vraiment le l'endroit où ils font plein de ok d'accord ok bon un jour je viendrai peut-être si je suis dans le coin ça me ferait vraiment le prochain c'est le 28 mai 2023 d'accord donc ça va il y a le temps de voir si je me suis pas fait que par les aliens elle est toujours dispo la vidéo elle est toujours là sur la chaîne hydrox je vais vous mettre je vais vous mettre dans la description une petite vidéo allez la voir la famille je vais vous mettre une vidéo il faut que vous allez regarder après avoir regardé celle là ça donnera quand même de la force ouais malgré que la chaîne soit morte maintenant c'est comme ça mais bon maintenant elle est sur l'automobile frérot bon voilà tu as raison c'est bien petit look qui fait plaisir de la gts mon frérot et bravo parce que elle est vraiment très jolie donc celle ci est une us alors est-ce que tu peux nous expliquer comment pourquoi est-ce que c'est quand même beau en fait donc quand je l'ai eu je l'ai eu par donc je l'ai eu en belgique de base d'accord et le mec qui venait de bas c'est un américain oui donc en fait il l'a fait venir des états unis d'accord en tout équipé en m performance ok donc là au moins j'ai juste rajouté les petits détails orange pour faire le look gts pour lui la couleur et en gts oui donc et la particularité c'est que elle vient du texas et les vrais gts et sont faits au texas eux les vrais m performance sont faits au texas d'accord d'après ce que bm et d'accord en france et accessoirement ok donc là c'est l'option j'ai même une option n'existe pas en europe c'est quoi dessus en fait sous le rétro j'ai trois petits boutons oui en fait un peu ouvert à l'aile ok d'accord c'est assez le feu ce qui est bien donc oui c'est que c'est une voiture qui est américaine et donc du coup majoritairement les voitures américaines sont déjà full option et ça c'est quelque chose qu'on va malheureusement beaucoup moins trouvé sur le marché européen parce que ben c'est comme ça mais les états unis généralement quand tu achètes une voiture il apprend fou l'option donc il ya beaucoup de gens qui font ramer leur voiture des états unis alors c'est long c'est chiant mais elles viennent déjà fou l'option donc en vrai il ya quand même un délire de tarifs est ce que tu peux nous parler de tarifs maintenant mon frérot sur la voiture combien tu l'as acheté j'ai acheté 23000 donc on voit aujourd'hui sur le marché français ça vaut entre 35 et sa famille c'est un braquage c'est c'est un hold up un hold up frérot on voulait pas le dire pas avec et dans le coffre arrête de parler de mon cousin 23000 avec 50000 km donc c'est un vrai hold up bravo bordel je te dis elle est vraiment très neuve dans le papier alors toi qu'est ce que tu as fait dessus mon frérot de tes mains j'ai mis les jantes style gts oui ça je vais les filmer j'ai fait la lame alors il faut dire que la lame à la base elle devait être vraiment peinte est différente mais aujourd'hui tu n'as pas pu le faire à cause du temps comme tu devais venir il fallait enlever tout le pare-chocs et tu n'as pas eu le temps malheureusement donc elle est juste il ya juste le covering pour rappeler l'orange mais sinon normalement il ya une vraie lame avec avec la peinture ok qu'est ce que tu as fait d'autres loulou après j'ai fait j'ai mis les rajouts orange sous les haricots pour rappeler un peu l'orange gts oui et après j'ai mis donc les quatre petits coups à l'arrière ça je vais aller regarder ça le style m4 alors les jantes sont très belles donc les jantes 66 de la m4 avec les répliques c'est très bien aussi avec avec l'intérieur qui est bronze notamment ce qu'on va retrouver bien sûr sur la gts alors on n'a pas dit c'était sur quelle base de motorisation c'est un 428 im perf ouais donc d'origine pour l'instant j'ai toujours pas touché mais par la suite là dans peu de temps va passer en carto éthanol d'accord puisse voir un stage 1 ouais et puis un niveau moteur ça va rester comme ça pour l'instant d'accord et là je vais voir pour rajouter aussi une double pour faire un plus beau bruit ouais pour l'instant c'est tout ce que tu as fait avec les feux style gts très bien les jantes sont belles donc les feux oled qu'on peut retrouver sur la cs ensuite donc les quatre échappements ok d'accord les quatre sorties donc là c'est resté sur la base du pare-choc mperf ouais j'ai juste rajouté le diffuseur pour avoir les les quatre sorties d'accord oui en fait c'est le bas de diffuseur que tu as dû changer pour que ça puisse s'adapter ok donc phare comme ça j'ai ajouté donc le béquet cs le grand béquet ça fait un peu le béquet de la gts alors t'aimes pas c'est un aileron quoi ouais c'est ça c'est la serviette exact et les goûts et les couleurs oui faut aimer après tu sais ce qui est bien avec ces voitures là c'est que tu peux la faire vraiment comme toi tu veux la faire tu vois t'es pas obligé de suivre un code donc tu l'as reçu comme ça tu l'as acheté comme ça pardon ok donc on voit qu'il ya un mélange d'alu et de carbone ce qui est très bien le cuir rouge et bien c'est bien parce que tu as les sièges qui sont confortables ça c'est vraiment le siège de canapé qui est incroyable c'était bien donc tu es archi bien derrière il ya vraiment de la place donc ça c'est c'est tip top tu as une grosse banquette et tout franchement c'est très bien et puis c'est un faut pas oublier le prix où tu l'as payé pour avoir quelque chose de quali comme ça c'est vraiment bien il ya des touches de carbone qu'on voit ici mélanger et marier avec l'alu franchement c'est propre le volant en alcantara il est bien c'est un vrai volant mpr ça beaucoup ouais avec les belles surpiqûres rouge en accord avec l'intérieur ah c'est ça qui est bien moi j'aime bien filmer des confits qui ne sont pas européennes parce qu'on voit vraiment des choses qui sont différentes de chez nous c'est l'endroit où on peut voir qu'elle regarde le bois oui parce qu'après tout a été remis entre guillemets aux normes et encore la même étiquette mais européenne mais de l'autre côté du coup au mini m'ont demandé donc ah oui d'accord de mettre la européenne mais de l'autre côté d'accord ce j'ai voulu garder c'est toi qui a fait le passage aux mines c'était chiant bah chiant ouais parce qu'elle vient hors union européenne ouais donc c'est un peu long d'accord c'est après j'ai c'est ma deuxième que je passe aux mines j'avais déjà une alpina avant donc tu avais l'habitude alors je savais au niveau des papiers bon après ça a été long à cause du coup vide oui mais sinon c'est quand même assez simple quand on vous connaît les les papiers qu'il faut ça passe assez bien ouais bon reconnaître voilà c'est ça le truc ok très bien tu peux nous ouvrir le moteur c'était le capot s'il te plaît faut tu conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais un porté de voiture de se lancer là dedans ou non pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent pour se faire plaisir oui ouais et après il faut s'y connaître aussi au niveau des papiers parce que sinon ça peut durer plus d'un an ça peut être vraiment le bordel après tout dépend lesquels parce que pour celle ci vu que c'est une européenne elle garde tout ce qui est les vapes tout ça et trucs écologiques européens mais par contre si demain quelqu'un veut importer une camaro ou un truc comme ça il va se taper 5000 euros de frais pour la remettre aux normes oui là celle ci a eu juste besoin que de changer que les feux d'accord donc encore et ça va quoi c'est quoi ça c'est le plus batterie à toutes les bm ils ont le boîtier ouais c'est là en fait attention quand on mêlée à brun et l'eau ouais non je suis moi non plus que ça c'est un traceur gps ouais c'est ça j'avais jamais vu c'est pour ça que ça m'a sauté aux yeux après c'est un moteur qui est bien ça c'est solide on va faire un tout oui oh oui allons faire un tour frérot tout le monde vient c'est bon mais il fait chaud voilà on a on a quatre dedans frérot ça va là tu es bon là non c'est bon t'inquiète le lourd moi ça va hop quelle année c'est 2015 2015 là on a la ceinture qui vient automatiquement ça c'est bien 2015 c'est bien c'est juste la musique ça ronronne c'est pas mal c'est un tonnerre mécanique moi j'appelle ça comme ça je te l'as dit on t'a mis l'affichage sport qui est ici et puis vas-y on est parti fera tout droit à gauche s'il te plaît ouais en termes de stage 1 et tout là combien ça va sortir à peu près 300 chevaux à peu près trois ans là on a combien à peu près tu penses à l'eau je suis en france c'est 245 ouais à mon avis il ya un petit truc qui a dû être ajouté en amérique l'avis à l'entre 205 245 et tous sont tu sens qu'elle a plu et là quelque chose là j'ai ablandé le site à peine on a déclapé sur la ligne où c'est tout le temps comme ça c'est juste un suppression de silencieux parce que j'ai une ligne complète et performance d'accord ok en 76 mm d'accord à droite s'il te plaît oui tu vois jusqu'à là ouais c'est franchement c'est bien c'est elle est bien optionné quand même elle est bien optionné je regarde depuis tout à l'heure franchement c'est propre on va à la droite s'il te plaît tu peux nous dire ce que tu avais comme voiture avant alors juste avant celle ci j'avais un 320 ni individuels avec un intérieur bleu d'accord l'extérieur gris d'accord et juste avant j'avais une alpino d3 d'accord en version et 90 et juste avant l'alpino j'ai un série 6 v8 330 3 chevaux toujours cbm on est d'accord ça fait plus de dix ans que je suis bien d'accord et après avoir la série 8 j'ai eu à peu près 3 3 sérieux 46 ah oui il y avait un sac qui d'accord de toutes les bm que tu as eu tu as préféré frérot c'est laquelle du coup pas pour l'instant celle ci d'accord sinon juste avant la série 6 v8 ok et après on va dire l'alpino l'alpina est bien ouais c'était bien après c'est un diesel donc je suis pas pro diesel d'accord mais aujourd'hui c'est ça que tu préfères pour l'instant pour l'instant d'accord qu'est ce qui tes voitures tu les gardes longtemps quand même ou non bah c'est sur un coup de tête sur un an et demi deux ans ouais quand même tu les gardiens quand même ouais ouais la moins que j'ai gardé c'était huit mois ouais c'était la série 6 d'accord donc c'était pour un question de budget ouais c'était trop entre comme j'ai racheté une maison il fallait faire un choix oui bah faut quand même le choix doit être fait quand même c'est mieux de prendre la maison que la voiture c'est évident tu vois mais c'est très bien est ce que tu rachèterais aujourd'hui un série 6 où ça t'est passé oui si un série 6 ça me fait récord aujourd'hui d'accord mais l'os si jean la prochaine bm que je voudrais reprendre ce sera un joueur à y8 à y8 c'est différent à y8 c'est d'accord pourquoi et 8 le design c'est futuriste c'est vraiment vraiment pour le design t'aimes bien à toi la 8 ouais en termes de design ouais moi j'aime pas moi je trouve que c'est joli ah non j'ai pas de problème avec l'électrique voilà à gauche j'aime j'aime bien mais j'achèterais pas tu vois et je trouve ça fou je trouve ça à droite à gauche je trouve ça fou que toi qui a eu tout ça tu veuilles passer à la limite tu vois mais c'est bien et là on va prendre la première sortie à droite s'il te plaît alors ce qui vient dans cette vidéo dans cette présentation c'est qu'on peut voir en fait que les configurations qui viennent qui ne viennent pas d'europe ça peut ça marche bien ça marche bien c'est une croppu on va revenir sur notre sur notre là où on était c'est bien parce que le moteur tu sens qu'elle a la santé parce qu'il n'y a rien elle est là quoi elle est linéaire remets un coup s'il te plaît franchement je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait sur cette caisse elle marche anormalement bien t'as rien fait que tu m'as pas dit non 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 moi j'en ai dit elle va passer prochainement sur un banc à celle là la prochaine c'est bien vu qu'on me dit que je te jure qu'elle marche c'est un peu plus qu'elle m'a elle marche attendre on est à 4 elle marche déjà on est à 4 et puis je suis gros on est tous gros non non elle fait pas ses chevaux il n'y a plus ça il n'y a vraiment plus ça elle marche vraiment bien c'est vraiment suspect c'est assez suspect elle marche vraiment fort t'es sûr que tu sais pas ce qui a été fait dessus non du tout ouais le pompier on m'a dit a été d'origine quand je l'ai eu ouais je sais que les fr en france ils ont touché les 335i et 440i ouais mais est-ce qu'en amérique ils n'auraient pas touché aussi peut-être faudrait regarder moi je suis pas pro marché us tu vois je demande à ma pote amandine mais qui elle elle est pro bm et dans le dans le délire mberf etc et elle vit au canada donc c'est le même marché elle elle pourrait me le dire mais c'est vrai que oui à plusieurs elle est en 440 il ya plusieurs variantes il ya des trucs que nous on n'a pas ici ils sont refaits donc c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir le fin mot justement de cette histoire je trouve que c'est très sucideux c'est franchement très bien on va aller là basse top et je vois moi j'ai vraiment vraiment très très bien cette voiture bah le son il est vachement mesuré vachement mesuré il est bien il est vraiment bien franchement c'est une bonne caisse quoi pour le prix c'est moi je pense à mes pour le prix c'est incroyable je te dis pour le prix frérot là tu as fait vraiment un putain d'un top tu t'es fait vraiment plaisir quoi et pour ce prix là en vrai qu'est ce que tu aurais pu avoir à ce qu'on va voir pas grand chose qu'est ce qu'il peut avoir à ce prix là tu penses pour un clé au rs s'il veut on peut se faire plaisir avec les cbm j'ai à voir une petite série peut-être un 335 i oui bien sûr moi bornet c'est ça mais bornet oui c'est ça comme ça les choses sont faites en tout cas merci frérot d'être m'avoir présenté d'être venu me présenter pardon de la voiture je pense qu'elle est très bien il veut sortir le frangin ça sonne à elle marche très très bien et franchement je pense que pour le rapport qualité prix l'attention on est vraiment très bien c'est intéressant c'est vraiment intéressant est-ce que tu as les réseaux sociaux frérot est-ce qu'on peut retrouver votre rassaut ou quoi que ce soit oui bah pour le rassaut quand je me permets merci pour le rassaut donc faut taper sur facebook bmw fresh date donc là c'est la page officiel d'accord et après il ya le groupe bfd community d'accord sur insta non sur insta si bah de toute façon quand on tape mw fresh date que ce soit sur tik tok insta ça ressort direct il ya même le site officiel sur internet où on peut commander tout ce que tout ce qui est t-shirts stickers tous les goodies ok j'ai compris et puis on a tous les photos vidéo et puis il est le prochain événement d'accord donc ils seront le 28 mai 2023 bah écoute avec plaisir mon frère merci beaucoup à toi hydrox merci frérosien frérot c'est plaisir d'autres projets ou les autres projets écoutent ils sont là ils font plaisir et bon voilà si jamais le youtube est parti il est parti de lille frérot il était déjà sur son sur son téléphone en tout cas si on peut lui donner de la force c'est vraiment mon gars il traverse malheureusement une petite période compliqué très compliqué sur youtube c'est vraiment le tonnerre mécanique c'est bon la famille merci à vous franchement le rapport merci à vous d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous avez pensé regarder cette beauté ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner la famille ça donne toujours de la force au tonton frérot 1 c'est quand même beau le tonton on l'aime on le soutient c'est quand même beau et puis moi je vous dis à présent pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous salut